Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Cette semaine, on va parler de la fosse de sable. Pas tant du coup comment le réussir, comment le sortir, mais des situations qui, à cause de votre instinct, peuvent ruiner votre partie. Je m'explique. De temps en temps, on se retrouve dans la fosse de sable, mais le drapeau n'est pas toujours à la même distance. Quelquefois, il est plus loin, quelquefois, il est plus près de nous, et quelquefois, il est à notre distance de confort, notre distance de référence. Je m'explique et faites le test suivant. Allez dans la fosse de sable, frappez quelques balles. Frappez-les toujours avec la même vitesse, avec la même rythme et avec la même amplitude. Toujours la même explosion de sable. Regardez la distance moyenne que votre balle va parcourir. Ça, c'est votre ADN, c'est votre zone de confort, ce coup-là. Pour moi, c'est environ 20 verges. Qu'est-ce qui fait mal aux golfeurs à cause de leur instinct, c'est lorsque le drapeau se retrouve plus loin. Le golfeur essaie de frapper plus fort, frapper plus vite ou frapper moins de sable. C'est signe d'une catastrophe assurée. Il va frapper la balle mince et la balle va se retrouver l'autre côté du verre. Ce que je vous conseille de faire, l'exercice, aller dans la fosse de sable, encore une fois, et changer votre wedge. Au lieu d'utiliser un sand wedge, allez-y avec un wedge qui a moins d'ouverture à la cuillère, à la face de bâton. Peut-être un gap wedge ou un pitching wedge. Allez-y toujours avec votre même élan de confort, c'est-à-dire même vitesse, même rythme, même amplitude, même quantité de sable. Regardez bien la distance que la balle va parcourir, la distance moyenne. Même principe lorsque le drapeau est près de moi. Les golfeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ralentir leur élan. Ils vont arrêter leur élan à balle. Souvent, la balle va même rester dans le sable. Ce que je vous recommande, encore une fois, faites les tests avec un wedge dont l'ouverture est plus ouverte, c'est-à-dire un lob wedge. Même vitesse, même amplitude, même rythme, même quantité de sable. Et regardez la distance moyenne que la balle va parcourir. En ce qui me concerne, avec un lob wedge, je vais faire aux alentours d'une douzaine de verges. C'est mon coup de référence. Bref, au lieu d'essayer de changer d'élan, changer de vitesse, frapper moins de sable, allez-y donc avec différents outils pour varier la distance que votre balle va parcourir. La deuxième situation qu'on va voir, c'est lorsque la balle est enfouie dans la fosse de sable. Chez nous, on appelle ça une balle coco. Instinctivement, les gens vont ouvrir leur face de bâton pour essayer de sortir cette balle-là. Ce qui se produit, c'est qu'on donne beaucoup trop de bounce à notre wedge. Donc, notre cuillère va rebondir au sol au lieu de bien creuser et passer sous la balle. Ce qu'il faut faire, c'est fermer notre cuillère pour que le côté tranchant de notre wedge puisse pénétrer dans le sable, passer sous la balle et lors de l'explosion, la balle va sortir. N'oubliez pas que lorsque la balle va bien sortir de la fosse de sable, elle aura tendance à rouler beaucoup, rendu sur le verre. La troisième situation qu'on va voir, c'est lorsque la balle se retrouve dans des coups en pente, autant ascendante que descendante. Instinctivement, les gens vont placer leurs yeux et leurs épaules avec l'horizon terrestre. Ce qui va se produire sur un coup en pente ascendante, c'est que la tête de bâton va arriver sur un angle beaucoup trop abrupte. Ils vont creuser fort dans le sable et la balle risque de ne pas sortir. Deuxième situation, c'est lors d'un coup en pente descendante. Encore une fois, d'instinct, le golfeur va placer ses yeux et ses épaules au niveau terrestre, à l'horizon terrestre. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Lorsqu'on a une pente, il faut que nos épaules et nos yeux respectent la pente. Donc, en pente descendante, il faut que ta cuillère puisse glisser sous la balle. Il faut que tu fasses ton élan dans le sens de la pente et c'est l'angle de ta cuillère qui va projeter la balle hors de la trappe. Encore une fois, cette balle-là aura tendance à beaucoup rouler, rendue sur le verre. En terminant, on vient de voir trois situations où votre instinct peut nuire à votre partie de golf. Et sachez qu'il y en a une multitude d'autres durant une partie de golf. Si vous n'êtes pas trop sûr, je vous recommande d'appeler un professionnel membre de la PGA du Québec qui pourra vous aider à éclaircir cette situation-là. Sur ce, amusez-vous bien et bon golf!